Petit café les amis, retrouvez le guide complet de Black Meat Wukong sur mon site, le lien est dans la description. Il y a également une grande playlist sur la chaîne avec tous les boss, les conseils, les astuces. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, le gros pouce bleu, les commentaires et c'est parti, on y va ! Maintenant on va s'occuper de la solution, de la quête du chasseur au trésor dans le chapitre 3 de Black Meat Wukong mais également de voir le combat complet contre le martialiste à coiffe verte. Si c'est seulement ce combat qui vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les timecodes dans la description pour vous y rendre directement. une longue quête de ce chapitre avec pas mal de choses à faire et à récupérer. Et puis on a également une récompense à la fin qui est un nouveau sort qui s'appelle l'entrave des sorts et qui va permettre de faire en sorte que les autres n'utilisent pas de sort. Donc ça peut être intéressant de récupérer tout ça en plus bien sûr des ressources et des récompenses de fabrication pour faire de nouvelles armes et de nouvelles armures. On va y aller étape par étape bien entendu pour accomplir tout ça. Donc déjà dans un premier temps je vous laisserai avancer dans le début de ce chapitre 3, le nouvel ouest donc dans la zone enneigée. Vous pouvez avancer jusqu'à arriver au sanctuaire du sentier de voile de neve. Le sentier enneigé vous êtes obligé de passer par là pour avancer dans l'histoire. La première étape va être de récupérer un sort bien précis, le sort du cercle de feu. Pour ça directement après le sentier, du moins le sanctuaire du sentier, on va continuer de monter un tout petit peu en direction de la partie plus verte ici. Alors vous pouvez monter tout au dessus pour avoir des objectifs secondaires à gauche à droite mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de passer plutôt sur le côté droit et vous avez un sanctuaire à aller débloquer. Il y a les petites particules d'ailleurs qui vous guideront. C'est le sanctuaire juste devant le temple qui va être notre première étape. C'est bien entendu le temple protecteur. Voilà pour ce premier sanctuaire. Une fois que vous l'avez fait, rentrez à l'intérieur du temple et vous aurez un combat contre un singe. C'est le deuxième de ce chapitre. Ce n'est pas un combat qui est particulièrement difficile mais c'est un combat qui est très intéressant puisqu'il va vous donner en récompense un sort et effectivement le sort qui va nous intéresser, le cercle de feu. Donc je vous laisserai faire le combat contre ce singe si jamais vous avez besoin d'aide. Il y aura également une vidéo stratégie annexe à cette vidéo-là qui sera donc publiée dans la playlist et sur la chaîne secondaire. Dans tous les cas, ce n'est pas un combat qui est particulièrement difficile. Ça devrait bien se passer. Voilà pour le cercle de feu que vous pourrez ensuite utiliser. Ensuite, avancez énormément dans ce chapitre jusqu'à être sur l'île qui flotte de tortues et directement continuer pour faire la cinématique et retrouver le continent pour être sur la rive nord du lac Amère. C'est là que vous aurez effectivement un autre sanctuaire et c'est à partir de là que l'on va pouvoir continuer voire même bien commencer notre quête du chasseur de trésors. Voilà pour la rive nord du lac Amère. Si vous êtes à ce sanctuaire, on va directement tourner sur la gauche de celui-ci et traverser vraiment toute la partie du littoral que voici. Le but étant vraiment d'atteindre le bout de la zone qui est un temple, du moins une série de bâtiments et de temples. Effectivement, une fois qu'on y est, on peut donc continuer encore un petit peu. Sur la gauche ici, on peut débloquer également quelqu'un qui nous est très utile pour faire le forgeron et etc. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ici, nous, on continue en direction du nord et du temple. Et très vite ici, vous allez tomber sur quelques ennemis. Après les avoir vaincus, vous trouverez un homme avec un chapeau. C'est l'homme qui nous intéresse. Donc, on va directement pouvoir lui parler. Faites bien tous les dialogues jusqu'à ce qu'il répète la même phrase. C'est important. Une fois que c'est fait, vous pourrez de nouveau avancer énormément dans le chapitre. Il faudra vraiment monter tout au nord, etc. de notre zone précédente. Et ensuite, vous continuez jusqu'à descendre dans la vallée de l'Extase. C'est vraiment la suite du jeu et de la mission principale. Vous êtes obligés de passer par là jusqu'à arriver à ce sanctuaire. Donc, je vous laisserai avancer. C'est là que va continuer notre quête. Vous êtes donc à la forêt de la Félicité. Et à partir de là, on va pouvoir avancer un tout petit peu plus loin pour faire les objectifs suivants. Important de placer aux avancements le sort de cercle de feu. Sans ce cercle de feu, vous ne pourrez pas avancer sur la quête. Donc, très important de le placer avant de partir. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir continuer sur le chemin principal. Alors là, vous me voyez en transformation de renard. Si vous la voulez aussi, il faut parler au cadavre qui est à côté de la porte en bois que l'on a passé juste après le sanctuaire. Il va directement vous la donner. C'est un objet à utiliser. Ici, on va continuer le chemin principal. On passe une autre porte. Et avant de passer celle-ci, donc la plus grande, on va s'arrêter. Et on va continuer un petit peu en contrebas sur la gauche pour aller chercher le chasseur de trésors que l'on avait vu un peu plus tôt qui s'est déplacé. Pour ça, on va allonger le chemin. On va arriver à un croisement ici. On va continuer de descendre tout droit. Et vous verrez des petites particules qui vous indiquent l'emplacement d'un autre sanctuaire. C'est une zone dans laquelle on a récupéré d'autres trucs intéressants, notamment dans le guide 100% du chapitre 3. N'hésitez pas à aller le voir si jamais vous voulez tout récupérer. Vous aussi, on le débloque. Il s'agit de la tour du Karma. Directement depuis ce sanctuaire, tournez sur la gauche et longez un petit peu la falaise. Et vous allez très vite tomber sur le chasseur de trésors qui vous attendra ici posé sur une souche. Et pour ça, il vous faut donc utiliser votre cercle de feu juste devant lui. Il vous dira qu'il a besoin de chaleur, besoin de feu. Et grâce à votre sort, vous allez tout simplement déclencher une cinématique et faire avancer la quête. Vous pouvez également lui parler. Faites-le jusqu'à qu'il n'y ait plus de dialogue. Comme ça, vous êtes sûr d'être bon au niveau de la quête. Vous pourrez retourner ensuite à notre point de départ, c'est-à-dire à la forêt de la Félicité. Directement en vous téléportant depuis le sanctuaire que l'on vient de débloquer. Et ce coup-là, on va continuer un petit peu plus loin. Donc on va passer maintenant sur la droite de la porte qui est juste ici. On passe à côté encore une fois du cadavre qui nous a donné notre transformation. Et on va commencer à descendre pour aller vraiment tout en bas de cette zone. Donc on va déjà arriver vers un pont qui est ici. On ne traverse pas le pont. On va continuer sur le côté gauche de ce pont et vraiment en longeant totalement le côté gauche de la falaise pour vraiment descendre tout en bas en direction d'un petit lac. Alors non pas gelé mais sans doute très froid que voici. Dans le lac, vous avez un corbeau que vous pouvez tuer pour obtenir son esprit. N'hésitez pas à le faire au passage si ce n'est pas déjà fait. Et après, on va continuer de descendre et de longer cette zone-là pour arriver tout en bas de la zone. Vous avez quelques ennemis et quelques flammes qui vous guident. Directement ici, vous avez à utiliser les quelques plateformes afin de descendre au niveau inférieur. Et c'est après, encore une fois, une grosse branche, un énorme arbre même pour être précis, qui va vous permettre de descendre jusqu'au prochain sanctuaire. Ce sanctuaire est très important. Reposez-vous et surtout préparez-vous puisqu'on va, ça y est, attaquer le combat de boss de fin de quête. Donc important de se préparer. C'est un boss qui fait beaucoup de dégâts de feu. A ce sujet-là, préparez-vous en conséquence, notamment utiliser la cape Inifuge qu'on a débloquée au tout début dans le chapitre 1. Comme ça, vous pourrez l'activer quand il y aura le feu. Ça sera bien utile. Également, je vous recommande d'utiliser Poussière Azure comme transformation. Puisque comme ça, ça va vous permettre d'encaisser énormément de dégâts et de quand même taper le boss. C'est, je pense, un peu plus intéressant à utiliser dans ce cadre-là, dans ce boss-là. Ensuite, bien sûr, préparez des potions pour faire plus de dégâts, pour prendre moins de dégâts. Mais aussi des potions qui pourraient aussi vous permettre d'augmenter votre résistance à la brûlure. Ça pourrait vous être intéressant tout de même durant les phases les plus intenses. Et ensuite, on va lancer le combat et on va voir ça ensemble. Donc c'est parti. Après, directement, vous pourrez vous lancer dans l'arène qui est juste à côté. Donc il y a plusieurs phases. Des phases où il est en forme humaine. Donc déjà, première attaque, maintenant, vous pouvez facilement l'esquiver. Je l'ai raté. Et puis des phases où il va être effectivement en forme de feu. Donc déjà, on va commencer par les grands classiques. On fait une immobilisation. On va utiliser mon attaque avec le spectre errant. Et on continue avec des attaques légères uniquement. N'essayez pas de placer des attaques lourdes, encore une fois. Sans quoi vous risquez de ne pas pouvoir les placer. Ensuite, je me transforme directement en poussière d'azur. Très important avec cette capacité. Prenez des dégâts. C'est important pour faire monter votre jauge en bas à droite. Puisqu'une fois que votre jauge est active au maximum, vous pourrez utiliser l'écrasement qui fait beaucoup de dégâts. Bon, en l'occurrence, il s'est transformé en roue de feu. Donc je ne peux pas faire grand chose si ce n'est subir. Effectivement, la transformation n'a pas forcément été placée au bon moment. C'est peut-être mieux d'attendre que la roue disparaisse pour pouvoir placer la transformation. Mais en l'occurrence, j'ai eu de la chance. J'ai pu donc utiliser mon brise crâne et commencer à lui faire encore plus de dégâts. Je vais pouvoir me retransformer en forme naturelle. Moi aussi, je continue avec quelques attaques légères. Bien entendu, les esquives hyper importantes. Il enchaîne énormément d'esquives en avançant vers vous. Donc faites des esquives latérales surtout. Pas forcément derrière, parce que derrière, il vous rattrape et vous n'avez pas forcément le temps. Esquivez plutôt autour de lui. Ensuite, je vais utiliser effectivement ma capinifuge. Alors, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Le mieux, c'est peut-être d'utiliser ça quand il se transforme avec sa roue justement qui commence à mettre des flammes partout. Mais au moins, elle sera activée. Ça me permet d'encaisser un peu plus les dégâts qu'il me fait éventuellement. Et donc ça y est, il se transforme en roue. Donc au début, il n'y en avait qu'une. Maintenant, il y en avait deux. Là, c'est globalement assez simple. Regardez une roue, puis une deuxième, puis une autre, etc. À chaque fois, elles vont alterner le fait de vous foncer dessus. Vous avez simplement à esquiver au dernier moment quand elle arrive quasiment vers vous. Une petite esquive latérale à gauche ou à droite. Et vous allez globalement arriver à tout esquiver. Vous n'avez qu'à attendre. N'essayez pas de taper les roues ou quoi que ce soit ici. Il faut simplement attendre qu'il se retransforme en forme humaine. Et vraiment, vous regardez une roue, vous vous esquivez. Vous regardez la deuxième, elle ne va pas tarder à enchaîner. C'est là que par contre, d'activer la cape, ça aurait été intéressant pour éviter un maximum les dégâts de feu. Même si les traînées de flammes ne sont pas particulièrement punitives. À la fin de ces roues, il fait également une attaque sur vous. Donc faites attention, préparez-vous à faire une esquive. J'avais une petite immobilisation que j'ai utilisée ici pour enchaîner le plus possible avec mes dégâts légers. Ensuite, on a quelques enchaînements de son côté ici. On fait des esquives jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et quand il s'arrête, on attaque. N'essayez pas d'attaquer tant qu'il n'a pas fait une petite pause. Montrant qu'il va arrêter de bouger dans tous les sens et de vous faire des attaques. On reste un petit peu à distance tout de même. À ce temps de voir ce qu'il nous prépare. Ici, il fait un gros laser. Et après le laser, directement quelques petites éclaboussures de feu. Donc on fait attention. Ici, on a quelques enchaînements. Donc pareil, on esquive de façon latérale. Et dès qu'il arrête, on fait des petites attaques légères. On avance bien tout de même dans ce combat. Quand il se téléporte, il va forcément réapparaître. Et on finit sur une attaque directement. Donc dès qu'il commence à réapparaître, il y a des petites particules. On se prépare à esquiver. Je vais vers lui parce qu'il va finir une attaque pour lui faire quelques attaques légères. Il recommence avec des enchaînements. Je tourne autour de lui. Et j'attends qu'il s'arrête. Et une fois qu'il s'arrête, je peux encore une fois continuer avec mes attaques légères. Voilà, on essaye d'aller le plus loin possible dans le combo. Même si ce n'est pas forcément évident parce qu'il finit très régulièrement par faire une parade. Et ça vous bloque et ça vous arrête. J'ai de nouveau une petite immobilisation. Mais à partir de la dernière phase du combat, il va globalement les arrêter. Et simplement les rendre inefficaces. Donc gardez votre mana pour vos autres sorts. Et éventuellement votre multiplicité. Parce qu'effectivement, là, les immobilisations ne sont plus très utiles. Et donc il faudra plutôt continuer de faire ça à la main. Il va continuer encore une fois jusqu'à la fin du combat à faire sinon les mêmes attaques. Ce n'est pas des patterns qui sont particulièrement différents. Donc à partir de là, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur les esquives. Quelques petits soins bien entendu qui peuvent être utiles. Alors est-ce qu'il va refaire une phase avec les roues par contre ? C'est possible. Mais je crois qu'il n'aura pas le temps. Parce qu'effectivement, je vais utiliser de nouveau ma transformation en grosse pierre. Ce qui va me permettre de lui faire encore une fois pas mal de dégâts. Surtout que je venais justement d'avoir ma jauge au maximum. J'ai donc pu l'utiliser bien comme il faut. Et effectivement finir quelques dégâts. Et à partir de là, on sera très très proche de la fin du combat. Il va me rester éventuellement quelques coups à mettre. Donc pas de précipitation quand ça arrive. On attend encore une fois les fins d'enchaînement. Histoire de placer les quelques attaques légères. Et voilà qui est fait pour ce combat de boss. Ce qui vous permet de terminer la quête de ce chasseur de trésors. Vous allez donc obtenir en ressources énormément de choses. Des choses pour fabriquer des armures. Peut-être des armes également. On peut voir qu'il disparaît. Peut-être qu'on le retrouvera un jour. On ne sait pas. Dans tous les cas, voilà qui est fait. Et surtout, vous obtenez un nouveau sort. Qui est l'entrave de sort à utiliser éventuellement si vous voulez. Voilà qui est fait pour la quête du chasseur de trésors. On peut donc enchaîner sur la suite. Sous-titrage ST' 501